Dorothée Barba, le jeu vidéo, fait son entrée à l'Assemblée Nationale. Un groupe d'études, présidé par le député En Marche Denis Maceglia, va être lancé demain. Excellent prétexte pour vous, Dorothée, de vous plonger dans un univers peuplé de guerriers et de mages. Oui, je vous présente Gaïa, l'invocatrice Arteon, le guerrier ou le mage Sparadrap. J'aime aussi beaucoup le chevalier Meumeu. Ce sont des personnages de Noob, une web-série qui fait un carton sur le net depuis maintenant dix ans. Bienvenue chez les mordus du jeu vidéo. Savez-vous ce qu'est un Noob d'abord ? Non. Mais Hélène Chevalier va savoir. Un jeune joueur de jeu vidéo. Voilà, dans l'univers des gamers, c'est un bleu, un débutant, la pire insulte en somme. Et c'est le nom qu'a choisi Noob en 2008, un passionné pour cette série 100% Geek. Noob se passe à l'intérieur d'un jeu vidéo en ligne. Les comédiens sont en costume de mage, de guerrier ou de chevalier donc, et ils incarnent les personnages du jeu, mais les dialogues sont ceux des joueurs en train de diriger leur avatar. Visuellement, ça ressemble un peu au dessin animé que diffusait le club Dorothée dans les années 90. Et pour le son, voilà ce que ça donne. Mais t'es le druide de la guêle de justice ? Pourquoi tu m'attaques alors je suis bas niveau ? T'es devenu player killer ou quoi ? Si tu coopères, tu ne finiras pas au cimetière, je suis ici pour obtenir des réponses. Comment vas-tu qu'il y a les saches ? J'étais trop occupé à me faire fracasser le crâne par ton avatar. Je vais nous en débarrasser. Ça nous rapportera quelques points en classement général. Voilà, le jeu des acteurs et les dialogues ne sont pas… C'est pas très pro mais justement, c'est ça qui plaît. Mais cette série truffée de références ne se prend pas au sérieux. Elle aurait même plutôt tendance à se vautrer avec délices dans l'autodérision. Résultat, et bien Noob, c'est un succès impressionnant, 100 millions de vues au total. Les acteurs de la série sont devenus des stars que s'arrachent les festivals de jeux vidéo dans le monde entier. Le tout pour un projet qui est mené par une bande de potes. C'est Fabien Fournier, un toulonnais, qui écrit le scénario et les dialogues. Il se charge aussi de la réalisation et du montage. Et les comédiens, ce sont sa femme et ses copains. La série télé a été déclinée au fil des années en romans, en BD et en produits dérivés. Et elle s'est forgée une très très solide communauté de fans. Encore plus spectaculaire que le nombre de vues sur internet, ce sont les chiffres du financement participatif. Oui, premier crowdfunding en 2013 pour réaliser un long métrage. Et puis en novembre dernier, Fabien Fournier et ses camarades se lancent dans une levée de fonds pour faire cette fois un jeu vidéo. Parce que c'est ironique, il n'y avait même pas de jeu vidéo Noob. Résultat, en à peine deux mois, ils ont récolté 1 250 000 euros. C'est le plus gros montant récolté par crowdfunding en France. Toutes plateformes confondues en 2017. Noob finalement, c'est l'histoire de quelques amateurs qui se sont envolés vers les sommets sans jamais perdre ce fameux sens de l'autodérision. C'est aussi une énième preuve que le jeu vidéo est un marché qui pèse très très lourd en France. 4,3 milliards d'euros de recettes en 2017. Les chiffres ont été publiés très récemment par les professionnels. Et peut-être que ce groupe d'études à l'Assemblée Nationale sur les jeux vidéo est la preuve qu'on commence enfin à prendre au sérieux cette industrie culturelle. Avec 1 250 000 euros, ils ont fait quoi quand même ? Ils l'ont fait le jeu vidéo ? Ah bah ils vont le faire, c'était en novembre dernier le crowdfunding. Ils voulaient 90 000, ils les ont eu en 4 heures à peine. C'est assez impressionnant. Ah c'est incroyable ! Noob donc, c'est une websérie à retrouver sur leur site internet et aussi bien sûr un lien à la page de capture d'écran sur franceinter.fr. Merci de rôter. Sous-titrage ST' 501